Salut tout le monde c'est Max, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Le but ça va être de parler de l'histoire automobile de certains modèles qu'il y a sur le marché. Dans cet épisode on va parler de la Peugeot 308, on va parler de sa mise sur le marché et des différentes versions qu'il y a et qui a pu exister. Ça peut être intéressant pour connaître un peu plus l'histoire d'un modèle que tout le monde connaît bien. Peut-être certains d'entre vous ont cette voiture, la Peugeot 308, ou quelqu'un dans leur entourage qui en a une. Alors déjà pour commencer je commence avec Peugeot parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. C'est pour moi celle qui se démarque le plus que ce soit esthétiquement mais aussi en termes d'innovation dans le trio des marques françaises. Même si ça n'a pas toujours été le cas, Peugeot s'améliore de plus en plus et il est bien meilleur là actuellement. Mais Peugeot avec sa 308 avait pour objectif de remplacer la 307. La 307 qui a fait quand même un beau carton, c'est une voiture qui a très très bien fonctionné commercialement. Il s'en est vendu plus de 3 millions d'exemplaires donc c'est vraiment une réussite. Même si la 307 était loin d'être une voiture excellente, parce que la série D7 chez Peugeot, c'est pas vraiment une très bonne réussite. La qualité intérieure et les matériaux utilisés et aussi la fiabilité n'étaient pas du tout au rendez-vous. Donc la 308 qui est globalement une grosse évolution de la 307, parce qu'elles ont quand même un bon air de famille il faut se le dire, est issue du concept Peugeot 907 sorti en 2004. Elle-même inspirée de la Peugeot 607, déjà sur le marché. Donc la 308 sortira officiellement en version de série en 2007. Elle aura une longue carrière car cette version-là a duré jusqu'en 2013 tout de même, en ayant subi un restylage à mi-carrière. C'est souvent ce que les constructeurs font. Donc cette 308 est globalement une grosse évolution de la 307 comme je le disais. Elle en garde d'ailleurs le châssis. C'est la plateforme PF2 qui tournait d'ailleurs pas mal à l'époque car on la retrouve notamment sur la 307, sur la 308, le 3008, le 5008, le RCZ, le Berlingo et bien d'autres encore. Et d'ailleurs cette 308 est plus longue de 8,5 cm que la 307. Ce qui fait d'elle une voiture plus habitable. Elle est d'ailleurs plus confortable, plus qualitative et mieux finie. Inspiration Audi d'ailleurs apparemment. Et cette 308 est un très beau succès pour Peugeot car elle s'en est vendue quand même pas mal. Au total 1,4 million d'exemplaires, même si c'est quand même bien moins que la 307. Et cette 308 a été d'ailleurs déclinée en pas mal de versions. On a la 308 3 portes, la 5 portes, la sedan, alors c'est une version avec un coffre, pour certains marchés bien spécifiques comme la Chine. La SW qui est un brake, la CC qui est un cabriolet et bien sûr une version GTI. Ce qui fait quand même 6 versions pour une seule et même voiture. Une version GTI d'ailleurs pas ouf du tout. Mais de nos jours on ne voit plus du tout ça. Aujourd'hui malheureusement sur la dernière 308. Enfin celle qu'on connut actuellement depuis 2013. Qui va d'ailleurs être très très bientôt remplacée. On connait que deux versions de carrosserie. Mais on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Donc cette première version de 308 a été produite jusqu'en 2011. Puis elle a été ensuite restylée. D'ailleurs parlons-en de ce restylage. Appliquée bien sûr à toutes les versions. Qu'on a vu auparavant. Et c'est un restylage qui assagit beaucoup cette 308. Car mine de rien la première version était quand même bien agressive. La nouvelle version restylée la rend d'ailleurs bien plus sage. Avec des feux moins effilés. Moins pointus. C'est une version beaucoup plus séduisante. La 308 en tout cas dans cette version là. Est une voiture pour moi qui est extrêmement complète. En termes de version de carrosserie. Mais aussi en termes de finition. On en compte 5 d'ailleurs. On a la finition confort, confort pack. Premium, premium pack. Et la plus haut de gamme la finition féline. Pour parler des motorisations on va pas toutes les expliquer en détail. Mais on en avait quand même pas mal. C'était uniquement des moteurs 4 cylindres. On avait des moteurs essence VTI et THP. De 95 à 150 chevaux. En normes Euro 4 et 5. Et aussi une flopée de moteurs diesel avec les versions HDI et IHDI. De 90 à 163 chevaux. Elle était disponible en boîte automatique en 4 et 6 rapports. Et manuelle en 5 et 6 rapports. C'était une voiture qui était uniquement disponible en traction. Pas de propulsion ni de 4 roues motrices. Et cette 308 pour parler un peu de sa fabrication. Elle était assemblée un peu partout autour du monde. A Sochaux et Mulhouse en France. A Kaluga en Russie. A Wuhan en Chine. Et à Palomar en Argentine. Et pour parler du tarif. Alors j'ai pas trouvé d'infos très précises. Mais elle a été vendue à partir de environ 25 000 euros. Si vous avez des infos n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs petite parenthèse. Mais cette 308 a connu un 3ème restylage. Que nous on a jamais vu en Europe. Alors ce 3ème restylage ressemble à ça. C'est une version uniquement faite pour l'Amérique du Sud. Où la nouvelle plateforme EMP2 n'était pas exportée là-bas. EMP2 c'est la nouvelle plateforme de la nouvelle 308 de l'année 2013. Que nous on connait très bien. Et justement pour parler de cette 308 de 2013. Et bon on pourrait s'attendre à ce qu'elle s'appelle 309. Puisque c'est la remplaçante de la 308. Mais alors pas du tout. Puisque la 309 est une Peugeot sortie en 1985. Donc ça le faisait pas trop pour la cohérence. Et justement jusqu'à là Peugeot était cohérent. Car on a eu la Peugeot 305, 306, 307 et 308. Et la nouvelle 308 qui devait remplacer la 308 de 2007. S'appelle toujours 308. Elle restera avec cette dénomination. Un peu comme avec la 208. Où on a connu une première version et une deuxième version. Ça permet de mieux se repérer dans la gamme. Car on sait qu'une 308 est la berline de chez Peugeot. Et la 208 est la petite citadine de chez Peugeot. Et donc cette 308 change du tout au tout en termes de design et de plateforme. Se basant sur la plateforme EMP2 utilisée par la 508, le 3008, le 5008, le C4 Picasso, la C5 Aircross, le Berlingo, le DS7 Crossback, le Crossland X et bien d'autres véhicules. Sur cette 308, on a moins de prise de tête. On a le nouveau design Peugeot inauguré avec la 208. Avec notamment la signature lumineuse, le High Cockpit et plein d'autres technologies qui font leur apparition dans cette 308. La 308 qui s'éloigne d'ailleurs beaucoup de la 307. Elle est bien sûr plus sûre, mieux équipée, mieux finie, plus aboutie. Meilleur confort, meilleur équipement. C'est normal sur une nouvelle version. Et cette 308 II a été restylée en 2017. Et c'est la version qu'on connaît encore aujourd'hui. Et on attend d'ailleurs avec impatience la nouvelle 308 qui devrait arriver en 2021. J'en ferai bien sûr une vidéo. Et pour revenir à la 308 dont je parlais, elle est proposée en plusieurs motorisations. Alors on a 5 moteurs essence PureTech, THP et ITHP qui s'étendent de 85 à 130 chevaux. Mais aussi 5 moteurs diesel Blue HDI, HDI et IHDI qui s'étendent de 92 à 180 chevaux. Et assez surprenant d'ailleurs, en termes de nombre de finitions, on en a 7. Alors c'est une habitude chez Peugeot, ils fournissent quand même beaucoup de finitions, on a quand même bien le choix. Ils ont une gamme très étendue en termes aussi de tarifs. On a la finition Access, Active, Allure, GT Line, Feline, GT et GTI. Et elle est disponible seulement en deux carrosseries, en berline 5 portes et en SW, ce qui est une version break. Elle est vendue de 21 600 euros jusqu'à presque 40 000 euros pour la version GTI. Version GTI d'ailleurs mieux réussie que sa prédécédeur. Version GTI qui est d'ailleurs plus réussie que l'ancienne version de 308. Donc en tout cas, belle success story pour toutes les 308 que Peugeot a produit. Espérons que la prochaine 308 soit aussi un succès, et ça j'en doute pas. Avec une motorisation électrique, ça c'est cool. J'espère bien sûr pouvoir vous la présenter et pouvoir l'essayer en vidéo. Déjà lorsqu'elle sera présentée au grand public, je vous fais une vidéo dans la foulée pour avoir une première réaction vraiment à chaud. Je vais poser la caméra et on va voir ma réaction, on va en discuter tranquillement sans préparation pour voir ce que donne cette prochaine 308. Donc voilà, j'espère que le premier épisode de cette série vous a plu. J'espère avoir été assez loin dans les infos et vous avoir appris des choses. Moi perso, j'en ai appris en faisant cette vidéo. En tout cas, faites-le moi savoir si j'ai oublié des choses dans la vidéo. Et dites-moi aussi quelle voiture vous souhaiteriez connaître l'histoire. Allez, moi je vous laisse pour aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo, bien sûr abonne-toi, rejoins-moi aussi sur les réseaux sociaux, c'est important. Après t'être t'abonné, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et moi je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?